Bonjour, ravie de vous retrouver, Namasté ! Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet pour les poissons, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en poisson, par exemple, cela marche aussi. D'ailleurs, en parlant de Vénus, on a en fin d'émission une partie dédiée à l'amour, avec un petit le normand. Et puis, également, si vous avez un amas planétaire significatif en poisson dans votre thème natal, eh bien, ce tirage peut vous parler également. Voilà, alors, nous allons commencer avec la rune qui est Ourouze. Donc, c'est la marque de l'Auroch, l'ancêtre de nos bœufs. Alors, Ourouze, elle parle de vitalité, de force, de féminité également. C'est une rune de passage. On est à la fin d'une chose et ce sont des nouveaux commencements qui sont en train de s'opérer. On va de l'avant avec une belle énergie. Donc, on évolue intérieurement. Cela pousse à sortir de ses limitations antérieures. Et la vie ne peut plus être exactement la même. Donc, on a un rééquilibrage entre les pôles masculin et féminin. Après des pertes, revient l'abondance. Et on a conscience des cycles qui se suivent, qui ne se ressemblent pas forcément. Voilà donc pour Ourouze que je place ici. Et votre couleur du mois, c'est le vert avec un espoir de renouveau. Donc, elle complète bien la rune. De nouvelles énergies qui vont dans le bon sens. Une bonne créativité. Un équilibre retrouvé. Une sérénité. Du calme. Et puis, des choses qui, coincées avant, qui vont se faire plus naturellement. Voilà. Je vous propose à présent de tirer notre arcane majeur de ce mois-ci. Donc, je vais demander à nos guides un arcane majeur. Alors, c'est le tarot des sorcières, The Witch's Tarot, qui est basé sur le tarot de Waite. Alors, nous allons voir. Eh bien, nous avons encore une marque de changement ici avec la roue de fortune. Donc, c'est vraiment très très bon parce que là, nous avons les énergies à leur place. On parlait de rééquilibrage avec le vert. Eh bien, c'est tout à fait ça. Un peu plus de préoccupations de façon globale pour son équilibre quotidien, qu'il s'agisse du mental ou de la santé physique également. Et pour certains, une remise au vert avant de reprendre un grand cycle. Donc là, je sens une bonne parenthèse en chevillé. Et puis, pour d'autres, le commencement de quelque chose de plus ou moins neuf, en fonction des expériences de chacun, de la vie de chacun. Voilà. Donc, on est dans la même énergie. Effectivement, cela tombe très bien. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Alors, dans notre tirage de l'oracle Béline, nous avions au départ un socle ici qui se présentait avec la renommée, le départ et la fatalité. Donc, on peut évoquer par exemple, quelqu'un qui part à la retraite, qui fait son pot de départ, qui s'en va et, bon, ben voilà, on tourne une page avec la fatalité. Bon, symboliquement, on en est là, on est encore dans cette énergie de, on termine quelque chose, pour certains vraiment en beauté, avec la renommée. On clôt un cycle, alors plus ou moins facilement, en fonction des vies de chacun. Et donc, on est forcé par les circonstances, j'allais dire, mais par la vie. On est donc amené à tourner une page, à changer quelque chose dans son quotidien. Et donc, sur la fatalité, j'ai posé la grâce, donc c'est pour le mieux. Et puis, nous avons la corne de l'abondance avec l'argent. Ici, donc, c'est un passage obligé, entre guillemets, mais qui apporte beaucoup, beaucoup de bon. Voilà, donc déjà, on a un socle de départ qui est quand même très agréable. Avec donc nos cartes du commencement, on a le trafic et au début, on avait vol-perte. Recouverte par les honneurs, donc ça veut dire qu'on surmonte des difficultés. Alors, soit à la fin juin, soit encore dans les premiers jours de juillet, vraiment pour vraiment clore quelque chose. Également aussi, là, il était temps qu'une chose se termine parce que ça prenait beaucoup d'énergie. Certains ont eu des problèmes de sommeil. Des conflits ont été résolus. Des inquiétudes aussi, à cause de choses plus ou moins claires. On ne savait pas exactement sur quel pied danser par rapport à certaines personnes. Alors, peut-être au travail ou dans les relations ordinaires du quotidien. plus avec le deuxième et le troisième cercle qu'avec le premier cercle. Le premier cercle, j'entends la maison et les traits proches. Et finalement, les choses, après discussion, après éclairage vraiment de tout ce qui était plutôt sombre, eh bien, les choses sont vraiment remises à plat et on est rassuré d'une certaine façon. Voilà. Avec les honneurs, ici, on reconnaît aussi le mérite de certains, de leur franchise, d'avoir été à l'initiative d'une mise à plat aussi pour se dire les choses. Ce qui n'est pas toujours dans les habitudes des poissons, parce qu'on n'aime pas les conflits, donc on a tendance parfois à se mettre un peu de côté en attendant de voir évoluer les choses. Mais là, visiblement, pour certains, pour certaines, il y avait besoin de dire, bon, attends, on a besoin de rééquilibrer les énergies, mettons tout à plat et voyons vraiment ce qui coince de façon à décoincer les choses. Voilà. Donc, ça peut être sur un plan très factuel dans la vie quotidienne. Il se peut aussi que ce soit une discussion avec son fort intérieur, une mise au point d'une certaine façon, en toute honnêteté avec soi-même, de façon à se redonner de l'importance, à reprendre confiance en soi aussi, et puis donc à se sentir motivé pour continuer sur la bonne voie, commencer quelque chose de nouveau également. Voilà. En tout cas, on vous sent très, très, très entouré. La famille est au centre du jeu. Donc, on compte sur vous pour certains, pour certaines, au quotidien. Donc, pour votre affection, votre présence, vous êtes une personne très rassurante dans l'ensemble. Et puis, on ira dans les détails, mais la dimension féminine maternante est très, très, très importante. Je sens aussi certaines personnes qui s'occupent de leurs parents âgés qui, par la force des choses, deviennent eux-mêmes les parents de leurs parents d'une certaine manière. On se repose pas mal sur vous. Mais vous, en contrepartie, vous, vous avez le soutien aussi de votre entourage. Ça peut être les frères et sœurs, les très bons amis, la super gentille voisine qui va donner un coup de main, etc. On a la présence des enfants, des animaux domestiques qui est très importante aussi ce mois-ci. Enfin, voilà. On va voir vraiment après, donc, par thème, un peu plus dans les détails, mais je ressens une atmosphère très familiale. Et alors, bien sûr, si vous avez une entreprise individuelle, eh bien, on ressent aussi une atmosphère qui s'allège aussi parce que plus de travail, plus de commandes, plus de vie, plus d'interlocuteurs au téléphone aussi. Donc, ça va vraiment concerner tous les domaines. Voilà, donc, de très, très bonnes cartes. Alors, le soleil, ici, il est présent trois fois avec les présents pensées amitié et les honneurs. Donc, vraiment, là, vous êtes au centre de beaucoup de choses. Vous apportez énormément aux autres. Je ressens des personnes qui s'investissent aussi dans le domaine associatif pour faire le bien. On a conscience que quand on fait le bien, eh bien, l'univers nous le rend d'une façon ou d'une autre. Pensez amitié. On va reprendre contact aussi avec certaines personnes qu'on n'a pas vues ou entendues au bout du fil depuis longtemps. L'amitié est là. Bon, après ces mois d'enfermement et de prise de distance malgré nous, on a plus de facilité à reprendre contact avec les gens de façon simple et authentique, j'ai envie de dire, pour prendre des nouvelles, pour en donner. Voilà. Et puis, peut-être aussi, on verra ça après, peut-être pour clarifier certaines choses aussi par rapport à certaines préoccupations, soit de soi, soit d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice aussi. Voilà. Parlez avec le cœur. Avec la lune, la lune, donc les pénates et le départ et la découverte. Donc là, il va être question à la fois donc de sa vie privée, familiale. Donc, il y a des choses qui évoluent. Pour ce qui est de l'immobilier, on voit enfin des déménagements qui se font ou qui sont en train de se préparer. Avec la découverte, là, on a l'impression qu'une extrémiste, quelque chose a été trouvé. Alors, il peut y avoir un lieu de vie enfin trouvé ou alors à propos d'un lieu dans lequel on compte emménager, eh bien, on a eu grâce à la grâce, justement ici, une information qui permet de ne pas perdre trop d'argent si on vend, par exemple, ou de ne pas trop dépenser, peut-être faire baisser, justement, le prix d'un achat pour éviter, justement, ce sentiment d'avoir trop dépensé. Donc, là-dessus, on sent le bon négociateur, la bonne négociatrice. Bon, voilà, les bons négociants. Alors, il peut s'agir également de locaux pour le travail. Ça, après, vous prenez, bien entendu, ce qui vous parle. Concernant la santé, ici, alors, avec le corps représenté par cette tour de couleur chair, ici, donc, on voit un rythme un peu meilleur. L'apport de certains oligo-éléments, de certaines plantes, aussi, qui font du bien, vraiment sur le plan énergétique. Au niveau des jambes, aussi, des choses comme ça, il y a du mieux. La digestion, également. Et puis, et puis, un nouveau rythme de vie qui fait que, côté veille et sommeil, ça va mieux se passer. Pour les personnes qui ont des rêves, qui les marquent, extrêmement, notez-les. Je confirme que, si certains pensent pouvoir faire des voyages astraux, ils en sont capables. Alors, allez-y progressivement par palier. Effectivement, on voit quelque chose de l'ordre de l'allègement de l'âme, de la conscience, aussi. Donc, sur un plan très personnel, très intuitif, là, on a une envolée qui s'opère, là, en juillet, pour pas mal de personnes, les plus intuitives, parmi nous, qui se lancent vraiment dans, de tout leur cœur, dans cette nouvelle façon, aussi, de vivre leur quotidien, méditation, etc. Alors, on n'est pas obligé de faire des sorties astrales, bien entendu, mais je sens qu'au moins une personne parmi vous, on est capable ou est en train de vivre cette expérience, donc, qui est très intime, et en même temps universelle. Donc, la lune, ensuite, nous voyons Mercure, avec, donc, trafic, donc, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges au quotidien, au travail, des accords qui se font, comme je le disais, on apprend aussi à doser ce que l'on dit, en fonction des interlocuteurs, on a la sagesse, ici, juste à côté. Donc, très bonne période pour les négociants, comme je le disais tout à l'heure, et puis, donc, la bienveillance de l'univers qui fait que les choses tombent à pic, tombent bien, qu'on a un retour d'investissement, qu'il s'agisse d'investissement énergétique personnel, comme d'un investissement en argent sonnant et trébuchant, eh bien, on a un retour d'investissement. C'est également ce que je ressens en voyant cette roue de fortune, effectivement. Donc, une période de chance aussi pour certains, une période décisive. Alors, ce n'est pas la chance qui tombe tout droit du ciel, c'est quelque chose qui vient en réponse à de bonnes pensées, de bonnes énergies, de l'optimisme, un égrégore comme ça, très positif, qui s'est constitué. Et donc, l'univers vous rend beaucoup, beaucoup de bonnes choses, tant sur le plan personnel que professionnel. Et puis, pour les personnes qui ont des activités à l'extérieur, sans en vivre, du bénévolat, des choses comme cela, des choses avancent aussi. Ce que l'on a construit se pérennise, va pouvoir être transmis aussi. Donc, qu'il s'agisse d'un métier, d'un dada, quelque chose que l'on aime faire, on en tire les fruits, aussi bien symboliquement que sur le plan pécunier, dans beaucoup de cas. On peut également, alors c'est marrant parce que je vois des personnes tricoter ou faire du crochet. Alors, on peut faire cela pour des événements locaux, genre kermesse, fête de petites villes, de villages, de quartiers, des choses comme cela. Et puis finalement, se dire que l'on peut aussi monter, pourquoi pas, sa petite affaire, faire sa publicité avec un site internet, voilà, montrer ses photos sur des sites avec applications dédiées, pour montrer ce que l'on fait, etc. Donc, ça aussi, ça peut se développer. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je vois des mains de femmes avec un crochet et de la laine, et des tricoteuses aussi, alors des dames qui tricotent, mais aussi des machines à tricoter. Voilà, donc bon, vous verrez, on verra s'il y a une personne parmi vous qui aime faire des choses avec du coton ou de la laine, voilà, je le sens bien comme ça. Bref, donc, on va passer à l'énergie de Vénus qui est centrale ici avec la famille, donc la partie amoureuse, nous la verrons, comme je le disais avec le petit Lenormand tout à l'heure. Donc là, en fait, tout est centré sur la vie quotidienne, sur l'amour des gens de son entourage, une grande affection. J'ai le mot grand-mère qui me vient, donc là, forcément, c'est mois de juillet, donc beaucoup de grands-parents vont recevoir leurs petits-enfants aussi. Bon, voilà, puis il y a des familles aussi, donc, qui vont se retrouver à la campagne, mais je vois aussi des bords de mer ou des bords de lacs, se retrouver quelques jours à plusieurs générations de la même famille à se détendre, à jouer. Voilà. Et puis, on va penser à nos amis les bêtes, donc, c'est pareil, des choses s'arrangent concernant certains animaux au niveau des gardes, donc il y a de plus en plus de solutions qui sont proposées pour garder les animaux de compagnie, si on doit se déplacer dans un endroit où on ne peut pas emmener l'animal. Également, donc là, je sens une activité professionnelle ou bénévole autour du soin apporté aux animaux. Voilà. Alors, soit c'est quelque chose que quelqu'un parmi vous fait déjà, soit c'est quelque chose que vous souhaitez faire, et là, donc, il y a une grande possibilité pour que cela arrive. Vous voyez, on a la destinée ici avec la clé, c'est vraiment votre truc, c'est vraiment votre truc. Là, je m'adresse à cette ou ces personnes qui ont envie de faire ça ou qui font ça, on confirme que là, c'est vraiment concrétisable ou déjà concret, en tout cas. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, on enveloppe, autant qu'on est enveloppé d'amour, donc il y a un bel échange et pour les personnes qui se sentent un peu éloignées par la force des choses ou qui ont dû rester loin, peut-être à cause de la pandémie, etc., on a un retour aussi, un retour d'amitié, un retour d'affection. On sera biboche aussi, si à un moment donné, on s'était un peu fâchés. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il y aurait peut-être des choses à éclaircir pour mettre les choses au point, au clair, pour se dire, bon, d'accord, on n'était pas d'accord à propos de telle chose ou ce n'était pas tout à fait clair entre nous la dernière fois, mais on s'aime beaucoup, donc, bon, voilà, on met les choses à plat, on règle le problème et puis hop, c'est reparti sur de nouvelles roulettes, si l'on peut dire. Voilà, c'est reparti pour un tour, un tour de roue et donc, voilà, l'énergie de Vénus qui est toute en amour enveloppant, je le sens vraiment comme ça et donc, après Vénus, Mars n'est pas présente, alors forcément, elle est présente dans les énergies de force au quotidien, de dynamisme et de transformation, mais donc, on n'insiste pas sur le sujet dans ce tirage-ci et ensuite, on passe à Jupiter, la renommée et la sagesse, donc, on sait faire la part des choses, on parlait de notion de cycle, eh bien, on a conscience que, eh bien, il y a des périodes plus face que d'autres dans la vie, là, on remercie l'univers parce que ça va plutôt bien dans l'ensemble et pour les personnes qui ont des soucis encore au moment où elles m'entendent, eh bien, les choses évoluent dans le bon sens et donc, un cycle se termine, un autre commence. Voilà, on a une réelle considération aussi qui nous vient de l'extérieur, on nous attend, on attend de nous aussi notre présence plus constante, donc, c'est parce qu'on aime simplement notre compagnie, avec la sagesse, on sait prendre du recul aussi, donc, si l'on s'est senti un peu trop sollicité par d'autres personnes qui, malgré elles, nous pompaient beaucoup de notre énergie, eh bien, on a réussi à placer un filtre entre la personne et soi, à ne plus être une éponge et si ce n'est pas encore fait, eh bien, c'est en cours, c'est vraiment une question de se dire si je veux aider, il faut que moi j'aille bien, donc, il ne faut pas que je me fasse trop pomper mon énergie et que je prenne des moments pour moi, alors, ça peut être pour faire de la méditation, du jardinage, du yoga, du jogging, simplement sortir, boire un verre avec des amis et laisser les soucis des autres aussi de côté parce qu'on ne peut pas être là en permanence et là, la priorité, c'est soit si on veut être opérationnel, tant pour son travail que pour une activité d'aide, voilà, parfois, c'est les deux, parfois, on est soignant ou thérapeute ou psychothérapeute à plein temps et puis, on a des moments pour soi aussi, voilà. Donc, grande présence des animaux, des enfants aussi, voilà, bon, c'est les vacances de juillet, après, on verra comment ça évoluera en août, mais en tout cas, là, on a vraiment de très, très bonnes choses qui s'annoncent pour juillet. Voilà, alors, Saturne n'est pas là, on ne ressent pas de frein et puis, bon, si vous êtes calés un peu en astrologie, il me semble que Mercure ne soit plus rétrograde ou ne sera plus rétrograde en juillet, enfin, voilà, il faudra que j'aille revérifier ça d'ailleurs. Voilà, en tout cas, donc, on n'a aucun frein, on prend les choses à son rythme, on accueille l'abondance, donc, c'est vraiment très, très bien, très agréable. Voilà, alors, on va passer à la partie amour, la partie amour. alors, on va déjà faire une coupe pour l'énergie générale sur l'amour et puis après, on verra un peu plus en détail. Alors, la coupe, nous avons le bateau et le serpent. alors, cela peut être lu de plusieurs façons. Je vais déposer les autres cartes, voilà, ce sera beaucoup plus facile. Donc, le bateau et le serpent ici, alors, on a pour certains un éloignement qui préoccupe. un éloignement peut-être parce qu'on n'a pas pris de vacances depuis longtemps, on n'a plus trop l'habitude ou on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va forcément mal se passer, etc. Attention à la croyance limitante comme croire on serait poisseux. Voilà, la poisse, il ne faut pas y penser. On va parler de transformation avec ce serpent-là. Il m'évoque beaucoup les poissons du Caducé ici que l'on voit sur le trafic. Donc, on va évoquer Mercure-Hermès ici. Donc, les échanges, les voyages, les rencontres. Voilà. Sur un plan amoureux, il peut y avoir de nouvelles rencontres ou des tentations si on pense aux serpents de la Genèse effectivement. Si l'on prend vraiment l'aspect de transformation du serpent, on sent une transformation intérieure qui fait que d'abord, on vit les moments pour soi. Et sur le plan sentimental, donc, il y a des personnes en transition, on quitte une vie amoureuse pour en commencer une autre, on quitte une relation, on cesse une relation pour en commencer une autre. Et pour certains, c'est, on part en vacances, ensemble, et on verra bien si cela nous permet ensuite d'emménager ensemble pour certains célibataires qui fréquentent, par exemple. Voilà. Pour les personnes en transition dans leur vie, les personnes qui se séparent et qui ont rencontré quelqu'un, c'est peut-être le cas également. Voilà. donc, il faut avancer confiant. On a une impression de lenteur avec le navire ici, toute voile dehors, donc, ça avance bien tout de même. Et bien entendu, on ne laisse rien au hasard, mais effectivement, on a une belle sensation de transformation. là. Alors, on va voir. Donc, on va commencer pour les personnes qui étaient en couple et qui sont en transition, justement, qui sortent d'une vie amoureuse et qui en entament une autre. que je vais tirer deux cartes. Donc là, alors, on a le chien, donc c'est la marque du meilleur ami. Donc, certains, certaines ont l'impression d'avoir trouvé leur âme sœur. J'ai l'impression aussi que certaines personnes veuves, donc hommes ou femmes, veuves, veuves, ont dans leur entourage une personne qui les aime beaucoup, ou une âme sœur. Donc, il peut y avoir une transition entre l'amour platonique et quelque chose qui sera plus concret. Là, après, c'est pour ça qu'avec le bâton, on voyait que ça évolue doucement, mais effectivement, il y a une belle énergie d'amour entre certaines personnes. voilà. Donc, pour les personnes qui sont en transition, effectivement, on se met avec son ou sa meilleure amie. Voilà. Donc là, on s'établit, on va s'établir avec son âme sœur, la personne qu'on attendait jusqu'ici. Voilà. que l'on soit séparé et que l'on se mette avec quelqu'un de nouveau ou que l'on soit veuf ou veuve, en tout cas, là, c'est sous de très, très bons auspices. Voilà, on a une belle énergie de construction. J'ai l'impression aussi qu'il y a une notion de soutien, comme on voit un peu dans le tarot de Marseille, d'ailleurs, dans le soleil, une notion de soutien réciproque aussi pour des personnes avec des handicaps. On va la voir ici. Alors, il peut s'agir de personnes un peu âgées avec un problème de handicap. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Voilà. Et je ressens aussi la rencontre avec quelqu'un dans un milieu où l'on soigne aussi les handicaps. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Voilà. On va continuer avec les personnes. Je vais garder ces cartes-ci ici. Je vais mettre le vert sous la roue. Donc là, on va être avec les gens en couple, voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Les gens en couple ici, eh bien, on a l'ours. Donc, c'est très bon. Quand je disais qu'il faudrait peut-être mettre la lumière sur certaines choses, rassurer également, on a l'instinct de préservation, la conservation, le côté maternant de la mère-ours et puis le côté décisionnaire et imposant de papa-ours aussi, ici. Donc, j'ai l'impression que là, on rééquilibre une entente dans un ou deux couples en disant, bon, c'est bien gentil, mais ce n'est pas toi qui commandes. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. Dans certains cas, c'est comme ça. Dans d'autres cas, on laisse un peu tomber certaines obligations, on balaye vraiment ce qui nous a bouffé notre énergie au sein du foyer pour passer à autre chose. Voilà. Ça, c'est la clé. Donc, se retirer certaines charges quotidiennes qui ont pu justement nous bouffer, nous prendre de l'énergie ou avoir eu l'impression d'être pris pour un idiot, pour une idiote aussi. Voilà. Donc là, c'est la question de mise au point. Et effectivement, ça rééquilibre les énergies et le fait de remettre chaque chose à sa place, ça fait du bien aussi. Réaffirmer son côté féminin dans le foyer. Je parlais d'énergie qui materne, qui englobe, etc. Être homme ou femme, mais être chef de famille au féminin ou au masculin, mais avec de l'autorité et de la douceur équilibrée et pouvoir se débarrasser d'un côté un peu trop autoritaire, soit en soi, soit chez le conjoint. Voilà. L'autoritarisme, ça n'est pas la bonne autorité, ça n'est pas la même chose. Voilà. Puis alors, on va voir, pour les couples, pour qui, dans l'ensemble, ça va bien, si on a des choses à dire. Écoutez, j'ai une carte magnifique là que d'ailleurs je pourrais, oui, c'est bon, j'allais dire, elle se suffit elle-même, je n'ai pas tellement besoin de la recouvrir, mais il y avait une carte qui me faisait de l'œil. Donc, on a l'arbre, c'est très bon. Donc, sur le plan intime, ce mois de juillet va être très bon pour vous. Au niveau des idées et des projets également, on a quand même l'hélice ici. Donc, l'hélice et l'arbre, donc les vacances qui se passent bien pour certains qui partent, une intimité vécue de façon plus calme et joyeuse. Voilà. Donc, sur le plan de la sensualité, ça se développe bien, ça se vit bien. Et puis, alors, pour les projets en commun, pareil, une belle floraison qui est là et des racines bien plantées, bien abreuvées et de belles branches avec de belles feuilles vers les cimes, comme ça, vers le ciel. donc, un bel équilibre vécu dans les couples qui s'entendent bien de façon générale. Là, un beau mois de juillet qu'il s'agisse de projets de vie quotidienne, de vacances. Voilà, vous prenez bien entendu en fonction de ce que vous vivez ce mois de juillet. voilà. Et puis alors, donc, je vais reprendre toutes ces cartes. On va voir pour les célibataires. Donc, on va commencer par les célibataires qui fréquentent quelqu'un mais qui vivent chacun chez soi. Alors, ces célibataires, donc, une première carte. Donc là, il y a du changement, effectivement, avec les nuages. Donc, il y a des choses qui évoluent. On retrouve la maison. Donc, effectivement, je le sentais à la coupe. Il peut y avoir pour certains la décision de partir en vacances ensemble, un peu comme un premier test de vie commune. Donc, c'est une bonne idée. On me dit que c'est une bonne idée. C'est une bonne étape. Voilà. Donc, ça va permettre un ancrage. Ça va permettre quelque chose de solide, de se faire dans le couple. Ça, c'est vraiment très chouette. Donc, on va pouvoir, si on en a envie, passer du statut de chacun chez soi à vivre ensemble sous le même toit dans la suite de ce mois de juillet. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. ou alors, bon, certains véritablement emménagent ensemble ce mois-ci. Mais en tout cas, les choses vont dans ce sens-là. Voilà. Donc, les choses se concrétisent bien. Et puis, donc, pour les célibataires qui vivent seuls, ne fréquentent personne du tout ou alors en particulier, on va voir. donc ici, nous retrouvons l'ami fidèle, effectivement, le chien. Donc, il est possible que vous ayez une histoire potentielle avec quelqu'un de proche. En tout cas, moi, je sens que quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec le livre quand même. Alors, soit vous en êtes conscient, consciente, soit il est temps peut-être de regarder un peu plus dans votre entourage. Il y a une personne qui apparemment est votre âme sœur ou se sent très proche de vous. Il y a une possibilité de ce côté-là de former un couple. On a pensé amitié ici, rappelons-nous. Voilà. Et puis, il y a les célibataires qui, de toute façon, ne se mettront jamais avec quelqu'un qui n'aime pas les bêtes. Ça, c'est pareil. Si tu m'aimes, tu me prends avec mon chien, mon cochon d'Inde, mon lapin, mon chat, peu importe. Voilà. On va en prendre une troisième. Voilà. Alors, effectivement, il y a du changement dans l'air pour les célibataires. Ici, on va développer encore. Bon, je pose celle-ci sur la roue de fortune. La faux, là, ça a à peu près la même valeur. Donc, on a vraiment une évolution. On va voir pour d'autres célibataires, ici, le jardin. Donc là, on vous recommande de retrouver des gens que vous aimez beaucoup. Ce sera l'occasion aussi soit de revoir une personne pour qui vous avez peut-être eu un béguin. Voilà. Soit de rencontrer quelqu'un dans un cercle amical, familier. C'est vraiment très sympathique. je vais la poser ici. Et alors, pour certaines personnes, eh bien, entre les deux, votre cœur pourrait balancer. Voilà. Il y aura un choix à faire probablement entre deux personnes qui vous courtisent ou qui vous plaisent simplement sans vous courtiser. Voilà. donc prenez votre temps. Voilà. En tout cas, des rencontres possibles si l'on fait la démarche d'aller vers les autres, de sortir un peu plus, de reprendre des nouvelles. C'est extrêmement bon. Là, avec le lisse, ici, on a la marque, comme je le disais tout à l'heure, de la sensualité, de l'entente, de l'harmonie aussi. C'est une une fleur qui, si on y fait bien attention comme n'importe quelle plante, on retire les feuilles mortes, on lui parle, on la breuve comme il faut, eh bien, elle grandit, elle prend de l'ampleur, elle devient de plus en plus belle. Eh bien, c'est sur le plan relationnel, en tout cas, on a de belles promesses de ce côté-là. Voilà, donc certains, certaines célibataires auront un choix à faire, effectivement. Alors, il peut s'agir aussi d'un choix d'un type de vie pour un autre aussi, donc peut-être un petit peu plus sortir de certaines habitudes, en prendre d'autres qui permettent justement la vie amoureuse aussi. Voilà. Voilà, écoutez, on va on va en rester là. Je vais quand même vous montrer vite fait la roue de fortune dans le tarot de Marseille parce que je n'ai pas fait les comparaisons tout à l'heure. Voilà. Et la roue de fortune dans le weight. Donc, comme je le disais, le tarot des sorcières est inspiré du weight, notamment en numérologie concernant les arcanes majeurs. et puis, pour les mineurs, c'est au niveau des cartes avec les images. Voilà. Donc, ici, le tarot de weight avec les quatre éléments qu'on a d'habitude avec le monde qui sont représentés. Alors, pardon, je n'ai toujours pas acquis de jeu qui ne brille pas. et puis, la roue de fortune ici, avec l'animal qui monte, l'animal au sommet, l'animal qui redescend, donc la notion de cycle. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bien écoutez, j'espère que ces étapes de tirage vous auront parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos petits mots, vos attentions. Et, donc, je salue particulièrement certains poissons qui m'ont rejointe récemment dans la partie chat lors des premières sur les phases lunaires. Voilà. Et, je vous fais plein de bisous à toutes et à tous, chers poissons. Donc, on se retrouve chaque semaine pour une phase de la lune. Voilà. Pour la partie amour, bien entendu, il y a la playlist Love, Love, Love intemporelle qui peut compléter. Sinon, de façon générale, comme je ne fais pas de tirage privé, vous pouvez consulter mes consoeurs et mes confrères voilà, qui font à certains prix ou parfois gratuitement des tirages. Voilà. Abonnez-vous aussi parce que là, je vais mettre dans la partie communauté, je vais poster aussi certains liens vers des lieux que j'aime bien visiter, qu'il s'agisse de Facebook ou de YouTube avec des antennes libres, etc. Où justement, on retrouve des personnes qui sont médiumes ou voyantes et qui peuvent justement aider. Donc, abonnez-vous comme cela, vous pourrez avoir effectivement quelques liens que je vous donnerai. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort. Pour les cartes, au fait, vous avez le descriptif sous la vidéo, si certains jeux vous intéressent. Voilà. Ce petit le normand, c'est un classique inspiré, donc, de celui de 1890. Voilà. Ben, écoutez, sur ce très beau bouquet de fleurs, je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de pensées positives. Prenez bien soin de vous, hein, et puis, protégez-vous encore parce que la pandémie n'est pas finie. Voilà. Je vous fais plein de bisous à tous. À très vite. Au revoir.